Ce soir, le compte à repos pour le sommet de l'OME sur la sécurité maritime, jour 6-53, sur le site d'accueil, l'hôtel de février, c'est le rebus-bénage, chaudronnier, peintre, carreleur, sont à la manœuvre, encouragé ce matin par le premier ministre et le président de l'Assemblée nationale. Un Togolais primé pour sa recherche économique, Yahoo Doussa Tadénan, doctorant en sciences économiques à l'Université Cheikh Amta Diop de Dakar, il a reçu ce jeudi le prix Abdoulaï Fadiga de la BCA pour sa recherche, les précisions tout à l'heure dans ce journal. Il fut joueur de l'équipe de France de football, champion du monde en 1998. Reconverti en écrivant depuis sa retraite, Lilian Thuram est allommé avec son livre « Mes étoiles noires » en promo. On en parle ce soir dans ce journal avec l'auteur. Lilian Thuram est en effet notre invité ce soir à 20h. Donc voilà, Madame, Monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici les journées. Bonsoir, Lilian Thuram. Bonsoir. Vous êtes bien là sur le plateau de la télévision togolaise, bienvenue. Ça se passe bien le 7 jours ? Écoutez, très bien, je me sens à la maison. Bien, on reviendra à vous tout à l'heure. Bonsoir à tous, et moi sous d'abord du président Fornia Simbe et Abu Dja ce jeudi. Elle est le chef de l'été à aller inviter son homologue digérien, Mohamed Bouhari, pour le sommet de Lomé. C'est maintenant dans 53 jours. On reviendra sur le sujet tout à l'heure dans le courant de cette édition. Et le principal site d'accueil de ce rendez-vous de Lomé, hôtel de février, j'entends chaudronnier, peintre, carreleur et autres staffeurs, sont toujours à la manœuvre et dans le remue-ménage des visites. Aussi, parfois inattendu, le cas ce matin, vous allez le voir, avec le premier ministre, rejoint plus tard par le président de l'Assemblée nationale, entre le délai de livraison et l'état d'avancement des travaux, eh bien le cœur est un ouvrage à l'exhortation prudente. Les travaux de réhabilitation de l'hôtel du 2 février sont en bonne voie pour ainsi permettre à cette structure d'accueillir en novembre prochain le sommet de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. À 53 jours de la tenue des cinq rencontres continentales, le gouvernement s'active pour assurer la réussite de ce sommet auquel sont conviés près de 4 000 participants. C'est ce qui justifie cette deuxième visite du chef du gouvernement, commissaire Lombard-Classou, sur le chantier de l'Union africaine du 2 février en rénovation depuis quelques mois pour abriter l'événement. Le premier ministre est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux qui sont en cours d'achèvement. Il a été rejoint par le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani. Commissaire Lombard-Classou a saisi l'occasion pour encourager les ouvriers et les a appelés à redoubler d'ardeurs pour la finition des travaux dans les délais requis. Nous sommes venus encore aujourd'hui en grand nombre pour vous féliciter pour ce qui est fait jusqu'à ce jour. Parce que la visite que nous venons de faire a prouvé que vous travaillez effectivement. Ça, il faut le dire clairement, vous méritez des félicitations. Pour ceux qui connaissent la difficulté et la délicatesse de chacune des tâches que vous menez ici. Mais nous vous demandons de redoubler encore d'ardeur. Vous voyez ? Tant qu'on ne nous a pas encore remis les clés, cela veut dire que nous ne sommes pas au bout du tunnel. Après la visite du chantier de l'hôtel du 2 février, la délégation se rendue au palais des congrès de l'OMÉ qui va abriter aussi certains travaux du sommet. Le chef du gouvernement s'est dit satisfait de l'état d'exécution des travaux et a appelé les acteurs impliqués dans l'organisation à une synergie d'action. Le sommet est organisé de façon graduelle. D'abord avec les espères de l'Union africaine. Ensuite, la conférence des ministres des Affaires étrangères. Et le 7, c'est le grand jour qui est le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Donc, nous sommes venus voir l'état d'avancement. Et nous pensons que les discussions que nous avons eues avec les responsables en charge de l'élaboration des travaux, cette discussion donne vraiment beaucoup d'efforts, d'autant plus que le timing qui avait été présenté par les dix responsables, ils tiennent. Et nous sommes confiants que le sommet va se dérouler dans de très très bonnes conditions. Une conférence de presse est prévue dans les prochains jours pour informer et sensibiliser la population sur le niveau de rénovation de l'hôtel du 2 février et l'enjeu du sommet de l'Omé en novembre prochain. Autre rendez-vous à noter, vous êtes opérateur économique et bien, ça vous concerne le très-déspo indonésien, la foire indonésienne, la 30e édition a lieu en octobre prochain. Le Togo y est invité. Invitation est adressée de vive voix ce matin à l'Omé. Un père des opérateurs économiques indonésiens. Nous reviendrons là aussi sur les images dans le courant de cette édition. Économie, encore la recherche économique, précisément. Elle est fortement encouragée par la BCAO, la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Dernier acte en date, ce prix a Badoulaï Fadiga décerné ce matin, même à Dakar, à Yaoudou Sata-Dénon. C'est un Togolais docteur en sciences économiques à l'Université Tchèque-Kamta Diop. Qu'est-ce qui lui a bien valu ce prix ? Les précisions, Mathias Soukrou avec Carmen Madjia-Kapou. Et bien, on retournera à Dakar plus tard dans le courant de cette édition. Ce qui fait, et également à l'actualité ce jeudi, c'est ce rapport sur la protection de l'enfant au Togo. Un document qui tente de concilier les pratiques au niveau communautaire et théorique. Les approches sont bien différentes. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Emmanuel Adjaglo, Charlotte Moussimé. On passe à un autre sujet avant de revenir sur ce sujet, sur le rapport sur la protection de l'enfant à l'enseignement. Et précisément, l'exercice sur la troisième revue sectorielle de l'éducation au Togo est un cours, un bilan est attendu. Il devrait permettre de corriger les différences financières, physiques, pour mieux lancer le quatrième document. Le compte-rendu de sciences Lucas-Cy, Antoinette Romero va voir. La troisième fois consécutive depuis 2011, les acteurs impliqués dans le système éducatif togolais tiennent leur revue sectorielle conjointe. Il s'agira pour eux d'évaluer les progrès réalisés en matière d'accès, d'amélioration et de pilotage de l'éducation nationale. A cela s'ajoute l'analyse, le bilan des réalisations physiques et financières, relevant des objectifs de la troisième revue sectorielle tenue en 2013. Lorsqu'on finit cette première partie de l'évaluation, nous proposons un certain nombre de thématiques. Des thématiques qui sont débattues en techniciens pour sortir des recommandations, aussi bien à l'endroit du gouvernement qu'à l'endroit de nos partenaires techniques et financiers. Une évolution significative de la couverture scolaire dans l'ensemble du système éducatif est également constatée. Un progrès qui témoigne de la volonté de l'État togolais à mettre en œuvre efficacement les moyens physiques et financiers pour garantir l'accès à une éducation de qualité à tous les enfants et jeunes. L'éducation, c'est le facteur essentiel de croissance économique et sociale d'un pays. Il existe aujourd'hui des questionnements sur le terrain. D'aucuns disent, par exemple, que les niveaux baissent. D'autres disent que les produits de l'école ne sont pas adaptés aux besoins du marché du travail. Le but de ces assises, c'est d'amener tous les acteurs du système éducatif d'une part. Les partenaires techniques et financiers, qui nous avons pu énormément dans ce secteur d'autre part, de faire le point des avancées réalisées en 2015. Cette volonté exprimée du gouvernement participe à la mise en œuvre efficace de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi STAP. Les partenaires ont salué les avancées notables de l'État et l'ont encouragé à relever les défis qui restent dans le domaine. Dans l'actualité, c'est une réunion consultative régionale sur le handicap qui se détient depuis ce matin à l'OMÉ, organisée par la Commission de l'Union africaine et partenaire avec la Commission de la CDAO. Eh bien, cette rencontre se veut un cadre d'échange sur la question de l'inclusion de la thématique du handicap dans les politiques et programmes de développement. Les précisions, c'est avec Yassim Nabaga. Il est désormais de notoriété publique que les personnes en situation de handicap ont des potentialités susceptibles d'être valorisées. La tendance actuelle est de tirer un meilleur profit de ses talents en les mettant au service du développement des pays. La démarche est partagée par la Commission de l'Union africaine qui oeuvre à l'intégration de la question du handicap dans les politiques et programmes de développement sur le continent à travers un document 4 de politique sociale en Afrique. La présente rencontre répond à la nécessité de vulgariser le contenu du document dans les pays membres de la CDAO. Il y a beaucoup de problèmes de discrimination, il y a beaucoup de problèmes de précarité, il y a beaucoup de problèmes de pauvreté. Donc il faut quand même faire de sorte que cette france de la société soit inclue dans les questions du développement. Et c'est pour cela, je pense qu'il est pertinent que nous, dans la région, on puisse s'accaperer de ce cadre de politique sociale de l'Union africaine pour en faire une autre et pour avancer pour pouvoir notamment insérer dans le cadre du marché du travail les personnes handicapées. Il sera aussi question, au cours des travaux, de pencher sur le plan d'action continentale relatif à la décennie africaine des personnes handicapées sur la période 2010-2019 afin de la sortir d'indicateurs pour son suivi et évaluation. L'initiative de la Commission de l'Union africaine pour la promotion des droits des personnes handicapées en Afrique par leur prise en compte dans les politiques de développement a été vivement appréciée et saluée à sa juste valeur à cette rencontre de l'homme. La politique du gouvernement en faveur des personnes en situation de handicap au Togo est mise en œuvre par le ministère en charge de l'action sociale. Le département initie, coordonne et supervise toutes les actions en matière de protection et de promotion des personnes handicapées. Ayant très tôt compris que les personnes handicapées peuvent être des acteurs à part entière dans le processus de développement du pays, le gouvernement s'est engagé à leur apporter l'accompagnement institutionnel, légal et financier dont elles ont besoin. Les autorités togolaises ont érigé depuis des années une direction des personnes handicapées. D'autres mesures importantes ont été prises, notamment la loi portant la protection des personnes handicapées et surtout la ratification de la convention relative aux droits des personnes handicapées en 2011. Il y a une subvention annuelle qui est allouée par exemple aux organisations des personnes handicapées pilotées par la FETAV. Le gouvernement a pris en son compte les centres en vol. Il y a également le recrutement des personnes handicapées dans la fonction publique. Chaque fois qu'un concours de recrutement est lancé, le gouvernement affecte un quota aux personnes handicapées. Il y a d'autres initiatives, telles que la création des AGR, telles que la dotation des personnes handicapées des moyens de locomotion. Tous ces efforts prouvent une fois encore qu'au Togo, les personnes handicapées ne sont pas laissées pour compte. Mieux, elles bénéficient d'une attention accrue de la part du gouvernement prompte à les soutenir et à leur offrir de meilleures perspectives sur le plan socio-économique. Cette bienveillance est très appréciée par les bénéficiaires. Dans l'élaboration des politiques, notamment la politique générale du développement, je veux parler de la stratégie de croissance assénérée de promotion de l'emploi, qui est en cours de mise en œuvre par le gouvernement aujourd'hui, nous sommes prises en compte. Parce que si vous prenez ce document, vous allez voir effectivement des axes qui concernent les personnes handicapées. Et par le passé également, le DSRP aussi, nous étions pris en compte. Il manque encore l'application. Mais nous ne pouvons pas non plus dire que le gouvernement a oublié les personnes handicapées, parce qu'il y a des actions qui se mènent par-ci et par-là pour soutenir les personnes handicapées. Les personnes handicapées ont des potentialités à avérer et le gouvernement compte les mettre à contribution pour l'émergence du pays. Dans cette dynamique, il se dit déterminé à intégrer davantage les personnes handicapées dans les politiques et programmes de développement. Il y a des défis à relever. Et ces défis, ils sont partout. Il faut de l'inclusion. Le gouvernement lutte pour un développement inclusif. Il faut de l'inclusion de toutes les compétences, de tous les talents, des fils et des filles du Togo pour le développement de notre pays. Au Togo, les personnes handicapées sont estimées à plus de 900 000, soit environ 15% de la population selon les statistiques de l'OMS. Elles sont organisées en associations dont la plus représentative en termes de couverture nationale est la FETAP. Direction maintenant Kuno dans l'Akébou. Pourquoi Kuno ce soir ? Eh bien, c'est parce que là, dans notre village, l'école devient une deuxième chance, bien saisie d'ailleurs par les néo-alphabètes. Le village a été d'ailleurs choisi pour abriter l'apothéose de la Journée internationale de l'alphabétisation. Le point 1, c'est avec Yves Abouvi et notre bureau sur place. Le village a été d'ailleurs choisi pour aborder l'apothéose de la Journée internationale 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 Alors, un petit souci, visiblement avec ce sujet de Yves Agbevi, sur lequel nous revenons. Nous le disions, ça se passe à Kouniou, dans la Kébou. Pourquoi Kouniou ? Nous posons donc la question tout à l'heure. Eh bien, Kouniou a été d'ailleurs choisi pour abriter la Journée internationale de l'alphabétisation. L'école devient une deuxième chance là-bas, bien saisie d'ailleurs, par les apprenants. Reportage sur place de Yves Agbevi. Ils sont en train de louer chez quelques chambres de la maison. Pourquoi tu louer la maison ? Ils disent que c'est de leur frère. Natacha est une veuve qui habite dans une localité proche de Léga-Lavé. À la présentation, on les croirait en suivant un cursus éducatif normal, mais ce sont plutôt des néo-alphabètes sortis de deux ans de cours de nuit. Elles démontrent qu'en matière d'éducation, tout est possible et que toute la population togolaise peut devenir alphabète. C'est ce qui ressort de cette démonstration à Kouniou, localité qui a accueilli la Journée internationale de l'alphabétisation et qui a vu la participation de Mme la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, Chabirandi Kolani Yintiare. Merci à Mme la ministre pour s'être déplacée à Kouniou en vue de célébrer cet événement important pour la population de la Kébou, localité qui poursuit le préfet de la dite préfecture, Yovoko Fikouma, reste réticente aux efforts de renforcement de l'alphabétisation, ce que confirme le directeur de l'alphabétisation et d'éducation non formelle et qui justifie le choix de la dite localité pour la Journée. C'est un point où le taux de scolarisation n'est pas très élevé, c'est-à-dire un point où on trouve vers une population analfabète beaucoup plus nombreuse. Alors les opérateurs qui sont là, qui interviennent, je veux parler particulièrement de Thèves des Hommes et de la Croix-Rouge, qui sont les grands partenaires qui interviennent, font beaucoup d'efforts. Il y a lieu de les appuyer. Ensemble avec la population, ça va attirer et motiver davantage les gens. Voilà pourquoi nous sommes venus vers Kouniou. Instauré depuis 1965 dans le monde, en vue d'exposer les bilans des efforts menés en matière d'alphabétisation et d'encourager les acteurs qui obtiennent de meilleurs résultats, cette journée, la cinquantième édition a été placée sous le thème « Alphabétisation et sociétés durables ». Un thème choisi pour un objectif bien précis selon le ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Et malgré les efforts déployés par le gouvernement, beaucoup restent à faire, poursuit-elle, pour l'engagement des populations. Certaines d'énormes et forces sont faites par le gouvernement et ses partenaires au cours des dix dernières années. Cependant, certains défis restent encore à relever, au vu du nombre très important d'analphabètes, adultes et des enfants exclus du système scolaire. En effet, selon l'enquête MIMICS 2010, l'analphabétisme touche encore 43,3% des adultes âgés de 15 à 44 ans, soit près d'un million de personnes. À l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation à Kounyangou, où le camp de la région des Nato, des néo-alphabètes ont reçu leur attestation de fin de formation. Et à l'occasion, on revisite ce soir le programme national d'alphabétisation en faveur des femmes. Il a été mis en oeuvre par le gouvernement. Il y a de cela un an. Le Point, c'est avec Rachel Lau. Aujourd'hui, jour de marché. Mais pour ces femmes, les clients peuvent attendre. Elles ont d'abord rendez-vous avec leur moniteur pour des cours d'alphabétisation. Je viens ici à coder l'alphabétisation avant d'aller au marché pour apprendre et lire et écrire. Au Togo, le taux d'analphabétisme des individus âgés de 15 à 39 ans est plus s'élève à 39%. Depuis 2014, l'État a mis en oeuvre un programme national d'appui à l'alphabétisation des femmes. 48 centres ont été ouverts sur l'ensemble du territoire et près de 2 000 apprenants ont été enrôlés. Des opérateurs en alphabétisation issus de la société civile ont été sélectionnés pour organiser ces cours selon le principe du faire-faire. C'est cette stratégie qui veut que l'État délègue l'ouverture des centres d'alphabétisation aux ouvrains de l'association. Et dans ce contexte, l'État reste dans l'élaboration des stratégies d'alphabétisation, la production du matériel didatique, l'élaboration des curriculaires, et le suivi et l'évaluation, surtout le suivi et l'évaluation du contrôle de la qualité des programmes d'alphabétisation. Le 142, l'arbre, c'est la vie. Les difficultés ne montrent pas. L'arbre est la pluie. Elles sont motivées à suivre, mais toujours il y a des difficultés. Bon nombre enlèvent les problèmes de vue. Elles n'arrivent pas à voir clairement, à lire pour amants aussi. Il y a d'autres femmes, leurs maris sont vraiment, je ne sais s'il faut dire, c'est la jalousie des hommes, ou bien c'est la méchanceté pour empêcher la femme. Ils n'aiment pas laisser leur femme libre de suivre les classes d'alphabétisation. En dépit des difficultés, les bénéficiaires manifestent un réel engouement autour du programme. Elles sont conscientes du bien que leur procurent ces séances. Les résultats sont au-delà des attentes. Il y a une femme qui a témoigné aussi que maintenant, les collecteurs de tickets au marché n'arrivent plus à la tricher parce que d'habitude, quand elle va au marché, premièrement, ils donnent le ticket de 50 francs, ils prennent 200 francs. Au retour, elle a les coups de poignée de son mari. Il y a beaucoup de personnes qui suivent maintenant les cahiers de leurs enfants. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent à entraîner les enfants à écrire ce qu'elles connaissent déjà. Ce que j'ai pu constater dans ma région, c'est que les femmes sont à l'aise pour s'exprimer. Il n'y a plus cette crainte, il n'y a plus cette honte de dire, je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire, mais plutôt, elles ont ce sentiment d'être aujourd'hui alphabétisées. Et elles le témoignent partout. Parce que quand vous engagez des discussions avec des femmes, vous sentez réellement qu'elles ont pu acquérir quelque chose de l'alphabétisation. Donc, dans leurs activités respectives, même dans certains marchés, j'ai vu des femmes qui autrefois n'utilisaient pas les calculatrices, mais aujourd'hui, elles se déplacent avec les calculatrices. Au début des formations, les tout premiers suivis que nous avons faits dans les centres, la plupart des femmes n'avaient pas de téléphone portable. Mais aujourd'hui, elles ont toutes des téléphones portables et même si on pose une opération, elles arrivent à faire les calculs dans leur portable. Les résultats sont encourageants, mais le défi reste énorme face à l'ampleur de besoins. Il faudra aussi maintenir la sensibilisation sur la scolarisation, sur tous ces défis pour prévenir l'analphabétisme à la base. Pour 2015, la subvention a été reconduite par l'État. L'objectif, c'est d'inclure l'analphabétisation dans les différents programmes de développement et réduire le taux d'analphabète dans l'âge est compris entre 15 et 45 ans de 43,1% en 2010 à 16% à l'horizon 2025. Je viens ici à apprendre à parler et les français. Bravo. Je vous l'annonçais tout au début de ce journal, la visite à Abu Dja. Ce jeudi, du président Farnassi, le chef de l'État, est allé inviter son homologue digérien, Mohamed Bouhraï. C'est pour le sorbet de l'OMI. C'est maintenant dans 53 jours exactement le compte-rendu de la visite prônant Zinsou. Le chef de l'État Farnassi Nbe est en terre nigérienne où il a abordé les questions de sécurité dans la sous-région avec son homologue Mohamed Bouhraï. À son arrivée à Abu Dja, le président Farnassi Nbe a été accueilli par des officiers nigériens avant de mettre le cap sur le palais de la présidence nigérienne où l'attendait Mohamed Bouhraï. Trois grands sujets ont été abordés par les deux hommes d'État lors des échanges. La coopération bilatérale entre les deux pays membres de la CEDEAO, la lutte contre Boko Haram et surtout les questions relatives à la piraterie maritime. Le chef de l'État a exprimé sa compassion et sa solidarité au peuple nigérien suite aux attentats répétés de la CEDEAO, la CEDEAO islamiste Boko Haram qui ont fait des milliers de morts. À ce sujet, les deux chefs d'État ont été unanimes à conjuguer leurs efforts pour combattre Boko Haram. Le président nigérien a réitéré son appel à tous les pays engagés dans la lutte contre cette CEDEAO islamiste. Quant aux discussions sur la piraterie maritime portant sur le prochain sommet de l'Union africaine à l'Omé, Fon Nassimbe a invité officiellement son homologue nigérien à prendre part aux travaux en novembre prochain. Boari a accepté l'invitation de Fon Nassimbe et sera donc présent dans la capitale togolaise aux côtés d'autres chefs d'État africains. Après ce point de presse, le chef de l'État a regagné l'Omé en fin de journée pour la suite des préparatifs du sommet de l'Omé, un événement à caractère continental. Il est 20h et bientôt 27 minutes, je vous l'ai annoncé. En titre aussi, Lilian Thuram est allommé, président sur ce plateau à mes côtés, connu joueur de l'équipe de France, capitaine de bleu, champion en 4.18. Lilian Thuram s'est reconverti depuis en écrivant son livre Mes étoiles noires est un promo pour présenter ce jeudi à l'Omé un véritable vaccin comme il le dit contre le racisme. D'abord, le reportage de Pierre Soussoupo. Les démarches rassurantes d'un homme en lutte contre le racisme. L'immédiat du Rame, ce temps international français d'origine antillaise, se donne une arme pour atteindre son objectif Mes étoiles noires. Un ouvrage qui raconte le destin d'une quarantaine de personnages noirs qui ont aidé l'auteur à forger ce qu'il appelle son estime de soi, à éviter la victimisation et à déconstruire le racisme. Le racisme, c'est l'imaginaire collectif. Et si vous voulez, changer l'imaginaire collectif, il faut parler aux personnes qui apportent leur couleur de peau. C'est-à-dire cette histoire qui ferait commencer l'histoire de la population noire par l'esclavage et une petite histoire partagée par les personnes de couleur blanche, par les personnes de couleur noire parfois. et donc il faut travailler sur tout le monde. Et donc ce livre permet justement à se changer à comprendre l'histoire d'une certaine façon. autour de l'auteur des universitaires venus présenter l'ouvrage au monde scolaire, étudiant et même professionnel. Thuram fait voyager ses lecteurs à travers le temps et les espaces. Dans ce livre, les étoiles noires ne sont rien d'autre que ces personnalités de couleur qui ont marqué l'histoire des idées, des sciences et des hommes. Et quand un champion du monde de football devient un écrivain sur une thématique de telle portée, on ne la raconte pas, on la vit. Et le président de la République a offert l'opportunité à la jeunesse togolaise en lui faisant donc de l'ouvrage. Je suis venu voir un footballeur écrivain, les deux, parce que c'est difficile de penser qu'un footballeur peut être écrivain. Il y a un recueil de tout un nombre de personnages, de personnes illustres d'un noir qui ont fait de grandes choses. Ce livre, je l'avoue, est bien. nous avons toujours été taxés de continents sans histoire, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de gens qui écrivent. Et moi, en tant qu'éditeur, j'avoue que nous avons besoin d'écrire et surtout de lire pour le développement de l'Afrique. édité par graines de pensée en collaboration avec l'Alliance internationale des éditeurs indépendants se trouvera de 404 pages et invite à changer nos imaginaires et à faire tomber nos barrières culturelles. Ceci en s'inspirant du parcours de ces hommes et femmes de Lucie à Barack Obama dans leur vie est chronologiquement retracé par l'auteur. Réellement, il tient à ce que les jeunes les jeunes les jeunes africains soient fiers de leur peau, aillent de l'avant et soient décomplexés. Donc, dans chaque... C'est une étoile noire aussi, c'est un modèle. Donc, à partir de de l'exemple de Lilian Thuram, champion du monde, qui devient écrivain, par curiosité, les jeunes vont aller vers ce livre-là et réellement, c'est un livre important et qui renoue un peu les jeunes avec la lecture. Lilian Thuram du défenseur droit des bleus au défenseur des droits humains parviendra-t-il à atteindre son but ? De toute façon, il aura apporté sa contribution à la lutte contre le phénomène le racisme. de la lutte et ça s'appelait. Lilian Thuram, bonsoir, re-bonsoir. Bonsoir. Vous avez un début de journal, on vous revoit. Et vous avez d'ailleurs tiqué tout à l'heure à l'annonce d'une expression l'homme de couleur noire. Alors, qu'est-ce qui vous a fait tiquer ? Non, en fait, parce que le journaliste a dit un homme de couleur. Et je dis souvent que nous sommes tous de couleur. Il n'y a pas des hommes avec couleur et sans couleur. Et en règle générale, on a inventé cette expression pour expliquer qu'il y avait les hommes blancs et les hommes de couleur. Donc, je pense qu'il faut dire que nous sommes tous des hommes de couleur. Ça fait d'ailleurs le fondement de votre lutte contre le racisme, ce qui a d'ailleurs valu dans ce livre. Tout à l'heure, on va parler justement de ce livre-là. J'ai reçu un message tout à l'heure dans le courant de cette édition. On me demande si c'est vraiment Lilian Thuram, le joueur de l'équipe de France qui avait marqué la 2-bet contre la Croatie, qui avait éliminé la Croatie, qui propusent la France en finale en 2018. Est-ce vraiment lui ou c'est tout simplement l'équipe de l'équipe que je reçois ? Effectivement, je suis l'ancien joueur qui joue en équipe de France qui a eu la chance de marquer ses 2 buts. Aujourd'hui, j'ai créé cette fondation qui s'appelle Éducation contre le Racisme. Ce livre est sorti en France en 2010 et grâce à des éditeurs indépendants, donc Graines d'Afrique. Donc, nous avons pu faire ce livre à un prix très très bas pour le continent africain. Parlons justement de ce livre depuis que c'est sorti en 2010 et depuis ce livre que vous appelez Vénétable vaccin contre le Racisme, depuis que vous inoculez ce vaccin en la population, est-ce que le monde a-t-il vraiment changé ? Tout d'abord, ce que je peux dire, c'est que les personnes qui ont eu la chance de lire ce livre me disent « Vous savez, M. Tchuram, j'aurais aimé lire ce livre plus tôt, plus tôt, parce que ça m'aurait permis de changer ma façon de voir le monde et surtout d'avoir confiance en moi. Je crois qu'on ne se rend pas compte que lorsque nous sommes sur le banc des écoles, que ce soit en Afrique en Europe, très souvent, nous n'avons pas d'étoiles noires. Et ça, c'est dramatique. Je crois que la première des choses qu'on doit donner à nos enfants, ce sont des personnes dans lesquelles ils vont pouvoir se voir et se projeter en disant « Moi aussi, je veux devenir cette personne-là. Moi aussi, je veux faire des grandes choses. » Et je crois qu'il est temps en 2015 de changer cette façon-là et de ne pas laisser entendre que l'histoire des populations noires commencerait par l'esclavage. Comment réussissez-vous lorsque le soir ou dans la journée où vous êtes assis devant votre pause de télévision et que vous voyez ces scènes d'horreur par exemple de policiers qui tirent sur les noirs aux États-Unis comme elle l'appelle ? Comment réussissez-vous en tant que quelqu'un qui part aujourd'hui en croisade contre le racisme ? Tout d'abord avec beaucoup de colère essayer de comprendre pourquoi en 2015 on peut encore tuer quelqu'un par rapport à sa couleur de peau mais cela est une histoire et c'est pour cela que je dis qu'il faut comprendre cette histoire pour pouvoir la dépasser et surtout inviter les jeunes enfants de couleur noire à ne pas être dans la victimisation de leur dire que voilà ils doivent prendre en main leur vie et vous justement qui avez été très souvent victime de racines comment comptez-vous vos émissions comment réussissez-vous face à ces agressions ? Ben écoutez tout d'abord parce que je comprends je comprends le discours raciste par exemple lorsque j'étais joueur de foot en Italie notamment et que certaines personnes faisaient le bruit du singe je dois avouer que je savais que c'est ces personnes qui étaient en difficulté tout d'abord je ne prends pas pour un singe et je comprends que pendant des siècles on a expliqué qu'il y avait une hiérarchie entre les personnes selon leur couleur de peau et c'est pour cela que je dis qu'il faut éduquer les enfants pour qu'ils n'intériorisent pas un discours négatif sur eux-mêmes et la réalité malheureusement c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont intégré un discours négatif sur eux-mêmes et qui ne comprennent même pas que c'est eux qui peuvent résoudre leurs problèmes vous déclivez à la page 325 de votre livre parlant de Néstor Mandela lorsque au lendemain de la Coupe du Monde vous étiez en Afrique du Sud pour rencontrer Néstor Mandela en 1999 à l'hôtel personne ne croyait que vous étiez vraiment l'équipe de France parce qu'il y avait assez de noix comment comment avez-vous vécu cela ? en expliquant tout simplement que la couleur de peau ne détermine pas votre nationalité parce qu'encore une fois il y a beaucoup de personnes qui pensent que la couleur de peau déterminerait les qualités ou les défauts de quelqu'un mais comme je vous dis ce qui est extrêmement grave par exemple j'ai rencontré ce matin une petite fille qui me dit vous savez M. Thuram j'ai été très heureux de lire votre livre parce que avant de lire votre livre je pensais que les personnes de couleur noire n'avaient rien fait de bon nous sommes en 2015 et je crois qu'il faut changer les choses il faut donner encore de la nourriture intellectuelle pour que nous puissions avoir des enfants de couleur noire qui aient une très très bonne estime pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et c'est justement pour donner cette nourriture intellectuelle que vous avez écrit peut-être ce livre-là pour proclamer à la face du monde proclamer Robert Roby que un noir ça n'a pas que des pieds qui valent de l'or ça aussi une tête qui pense qui écrit qui réfléchit c'est possible non ce livre c'est avant tout pour questionner la société parce qu'encore une fois en Europe et malheureusement parfois encore dans certains pays en Afrique beaucoup d'enfants pensent que l'histoire des populations noires commence par l'esclavage ou la colonisation et donc si vous laissez ces enfants dans cette façon de penser ils vont peut-être intégrer un discours négatif sur eux-mêmes donc voilà pourquoi il faut raconter des histoires d'hommes et de femmes qui ont fait des choses extraordinaires pour qu'ils puissent changer leur façon de penser et lorsque vous parlez aux enfants que vous avez rencontrés aujourd'hui aux jeunes que vous avez rencontrés aujourd'hui quelle réception avez-vous le sentiment que vous avez été compris celle-là qui vous dit par exemple qu'elle a lu votre livre avez-vous vraiment le sentiment que cet enfant a compris votre message écoutez elle a très bien compris puisque justement elle m'a remercié du livre parce que pour elle ça va pouvoir changer sa façon de percevoir sa propre personne percevoir sa société et peut-être percevoir son continent parce qu'encore une fois il y a trop de personnes qui pensent que la réalité est à l'extérieur d'eux-mêmes et à l'extérieur de leur pays à l'extérieur de leur continent et je crois qu'encore une fois il faut emmener les gens à être acteurs de leur vie avoir une certaine confiance et ne pas penser qu'ils sont inférieurs à quelqu'un Dernière question avant de laisser partir vous êtes à Lomé pour au moins 2, 3, 4, 5 jours vous allez parcourir un peu le Togo quel est le reste de votre programme assez rapidement ? Écoutez demain nous devons partir à 5 heures de Lomé après nous allons rester un peu en dehors de Lomé pour rencontrer encore une fois les jeunes discuter avec eux et puis je dois revenir sur Lomé je crois dimanche bien merci beaucoup Lilian Turand on aura peut-être encore l'occasion de nous revoir même si ce n'est pas sur ce plateau merci beaucoup Lilian Turand c'est moi sur le plateau de la télévision togolaise la suite est assez rapidement sachez qu'aujourd'hui EP 353 troisième édition sous le signe de la solidarité de la réconciliation entre les fils et filles guin cette année la pierre est de couleur bleue turc elle demande des sacrifices pour la mer pour la paix de la bonne récorde le chef de l'état a été représenté à l'occasion par le ministre Guy Maggi Lorenzo ministre en recherche de la culture et on va poursuivre dans le reste de l'actualité l'arrivée à l'homètre de la 28ème mission médicale chinoise elle vient relayer la 20ème toujours en place les autres ont été conviés hier à un dîner au question qu'on s'est rachet la haute la 21ème mission médicale chinoise au Togo est constituée essentiellement de professionnels de santé hommes et femmes qui viennent ainsi relayer la 20ème mission encore en poste durant deux ans cette équipe a offert des soins de qualité au peuple togolais plus de 32 275 malades traités et 1658 opérations chirurgicales effectuées une mission accomplie avec succès et professionnalisme matérialisant la fructueuse coopération entre le Togo et la Chine dans le domaine sanitaire depuis la première mission médicale chinoise installée au Togo en 1974 21 équipes de missions constituées de plus de 460 médecins chinois ont foulé le sol du Togo en vue d'améliorer les conditions médicales du peuple togolais la Chine a construit respectivement en avril 1992 et en mai 2009 deux hôpitaux au Togo soit le CHU tondé de Cara et le CHU de Lomé le ministre de la santé et de la protection sociale Moustapha Mijiawa a salué l'excellente qualité de cette coopération vieillie de plus de 40 ans La réalisation issue de cette coopération entre dans la droite ligne de notre plan de développement sanitaire et dans la vision de son excellence de chef de l'État togolais Les fruits de cette coopération sont nombreux Nous pouvons citer quelques-uns d'entre eux l'assistance technique depuis toujours les hôpitaux de Cara et de Lomé je veux parler du CHU à la Chine de la commune dont je vois ici le directeur et les actions menées notamment dans le cadre de la lutte contre le paludisme Nous en sommes fiers et nous exprimons notre profonde gratitude à la 20ème équipe qui est en train de repartir avec le sens du devoir accompli Nous souhaitons la bienvenue à la 28ème mission médicale de Chine au Togo Tout comme leurs prédécesseurs ces nouveaux médecins seront déployés sur l'ensemble du territoire national Ils vont donc œuvrer en collaboration avec le gouvernement et le peuple togolais à améliorer les conditions médicales et à promouvoir le secteur sanitaire au Togo On arrive maintenant au sport avec Claude Amand Claude qui nous rejoints Bonsoir Claude Oui bonsoir Et on va commencer par le football d'abord L'Estogo Port et Ditto qui discuteront la finale de l'édition 2015 du tournoi Radio Sport FM Effectivement les deux formations se sont qualifiées respectivement au dépend d'Agua De dot avec Mais de Et m'en de football trophée sport fm pour y arriver dito a écarté de palimé en blanc déjà à la quinzième minute dit on a pris l'avantage grâce à sa bagarre tabaga mawena franck va porter le score à 2 8 à 0 avant la pause gomido s'est réveillé mais son attaque est restée inefficace jusqu'à la 87e minute ou yaïa et son choix est parvenu à réduire la marque à 2 8 à 1 résultat final gomido reconnaît la force de son adversaire qui espère remporter le trophée dito le objectif c'est la coupe à l'état manger donc il faut ramener la coupe et bien sûr on a aussi deux jours d'entraînement on va revoir et les dispositifs de astogoport et je pense que vous verrez encore dito dimanche il sera là pourquoi pas la coupe on est tombé sur plus fort ce soir ils nous ont dominé ils ont gagné et je pense qu'ils méritent largement leur victoire bien qu'on ait commis fait mal des verres qui ont qu'à venir depuis que nous prenons la réponse n'a pas été facile pour l'est au rapport face à avoir de coup son tour en première délire finale l'est au rapport a eu besoin de 35 minutes pour ouvrir le score sur ce couffrant de gazozo badé une minute après c'est au niveau élie double la prise mais les deux buts à zéro à goa sort de sa torpeur à la reprise katakura seigne ou se débarrasse de la défense et affauché par le golphe le méga jean robert de l'est au rapport dans sa surface de réparation le pénalty est flagrant mais seul l'arbitre à mesdames et vicincy a réclamé des loupes pour l'identifier et le siffler lors de se décourager par ce fait à goa finit par réduire le score en toute fin de match néanmoins l'est au rapport a pris sa revanche la finale est au rapport dit tôt ce jour ce dimanche toujours au stade municipal de l'eau et on enchaîne avec les onzième jeu de la ville le togo il est toujours présent les échos de nos athlètes et les athlètes tougolais qui participent à ses onzièmes jeux africains à brazzaville connaissent des fortunes diverses dans la prestation comme l'a constaté la mine coco naté notre embois spécial à brazzaville comme en 50 mètres papillons les 50 mètres nage libre n'ont pas souri à la jeune majeuse rebeka kossi après un bon démarrage très vite elle sera dépassée par le rythme imposé par la sud africaine karine princelot qui a remporté l'épreuve en 27 secondes 90 à des pour d'obtenir la qualification rebeka a pu améliorer son record de 34 secondes 10 à 33 secondes son 2 j'ai battu mon record d'une seconde je suis satisfaite parce que c'était mon but en fait de battre mon record de refaire une autre performance en boxe la seule discipline qui réussit jusqu'à l'an pour le togo saruna fati ou des 60 kg en deux sorties à enregistrer deux victoires la dernière au point face au tunisien madri ahmed 2 à 1 un succès qui ne fait que confirmer tout le bien que le président de la bosse togolaise passe de lui le jeune de 60 kg je crois qu'il est très en forme espérons ensemble qu'il puisse se produire au togolais il m'a aidé quelle que soit leur couleur autre bonne nouvelle pour les togolais cet après-midi l'équipe du tennis de table qui effectué son entrée en compétition a dominé par forfait les gabonais ce vendredi les pongis auront comme adversaires la libyie l'algérie et d'hibouti de refermer le temps d'informer les amis télésportifs que direct foot reprend samedi avec alfred colani et ses invités bien sûr rendez vous ce communiqué donc avant de refermer cette édition communiqué du ministre de la défense et des anciens combattants les 36 candidats dont vous pourrez consulter les nôtres dans le quotidien national au togopresse sont déclarés admissibles après étude de dossier pour le recrutement en classe de seconde au collège militaire et adhéman et au collège technique hermann pour le compte de la rentrée scolaire 2015-2016 ils sont priés de se présenter au centre médical des armées du secteur militaire le plus proche à partir du jeudi d'ici septembre aujourd'hui donc ça se poursuit demain pour passer la visite médicale d'aptitude tous ceux qui ne se seront pas présentés avant le mardi 15 septembre 2015 seront considérés comme démissionner votre soirée sur la télévision toglaise la météo et les prévisions c'est tout à l'heure après ce journal 21h15 l'antenne aux femmes de route établie au ibrahim en 22h30 nos dernières infos merci à vous qui nous suivez ce soir à kounyo ou dans la kébou à wisconsin aux états unis sur la télévision togolaise et comme d'habitude toujours fidèlement belle soirée m m m m m m m